Ok, donc on va parler des cryptos, c'est surtout si vous avez des questions en fait, parce que globalement, même si ça a bougé en fait, il ne s'est pas passé grand chose de nouveau dans l'absolu. Donc ceux qui avaient suivi cette idée de trade là, c'est terminé, vous avez été field en limite et l'ETP pile dessus, donc ça on vient. Voilà, on va repartir sur une UT plus grosse, même encore plus grosse, pour vous montrer qu'il ne s'est pas passé grand chose en fait. Donc, qu'est-ce que font les cryptos là, ce qui s'appelle un crash, tout ce que vous voulez, on s'en fiche un peu. Ce que vous trouvez comme un crash sur cette UT là, parce que ça retrace plus de 75% pour le moment, vous l'avez en une minute tous les jours. Voilà, là on a eu le crash une minute, d'accord, parce qu'on a retracé quasiment 88% du truc. Donc, tout ça c'est que des mots qui sont voués à vous mettre de l'émotion dans le trading, et qui ne servent à rien. Il faut juste comprendre que l'UT maître à l'heure actuelle, c'est quasiment l'UT annuel, c'est-à-dire qu'on avait laissé une énorme imbalance ouverte ici, on a échoué à accélérer après la création d'un balance sur cette candle là, et du coup le marché corrige jusqu'à des niveaux qui sont attendus comme étant des niveaux en fait simples d'enchères. On a refusé les enchères sur toute cette zone là, donc le marché revient les chercher, et on l'espère ne va pas trade au-delà de cette mèche ici. Ce serait vraiment le mieux, c'est-à-dire que dans cette mèche là, ce serait parfait de trouver un bottom ici, et sinon il peut aller chercher la mèche du dessous, donc ça nous amène sur des prix beaucoup plus bas, dont on va mettre du coup plus de temps à se relever potentiellement, mais la zone qui a été offerte, qui a été squeezée si vous voulez, c'est, enfin, qui n'a pas été respectée sur les enchères, c'est cette zone là. Ok, donc c'est ça, pour moi la plus grosse zone d'intérêt, c'est maintenant. C'est-à-dire que, ce que je vous disais en mensuel, je vous l'ai déjà dit, quand on avait, on va le remontrer, voilà, quand on avait fait ça en mensuel, l'échec d'aller casser au-dessus, on pouvait déjà prévoir que cette zone là allait être cassée, les 29 000. Ok, donc si on cassait cette zone là, c'est ce que je vous avais dit, on attendait de voir où on la prend et vite on réagit à la hausse, ou alors dans ce cas là, on est parti pour combler tout ce qu'il y a, c'est-à-dire revenir dans notre mèche yearly, donc annuelle, je vais matérialiser comme ça, ça sera plus facile. Hop, on va lui mettre une couleur optimiste, bleue. On va retourner en mensuel, ou en weekly. Donc en weekly, vous voyez on est dans la zone bleue, alors, pardon, elle ne se voit pas. Visibilité, hop, hop, voilà. En weekly, on est bien dans la zone bleue, ok, on est bien revenu dedans. Le but, c'est que vous compreniez pourquoi ça s'était attendu, et que c'est entre guillemets logique. Je sais que vous allez dire que c'est la news et tout, la news arrive toujours pour permettre le mouvement du prix qui est attendu. Ça, ça marche sur tous les markets. Là, on était vertical. Quand on est descendu ici, on a eu un rebond. La première fois qu'on est venu dans la zone, mais vous voyez qu'on n'a pas eu d'enchère qui s'est créée. C'est-à-dire qu'on fait une image, en tout cas, de Vbottom. Ok, on tombe et paf, on repart. Ce qui crée instantanément le FOMO partout. Vous avez vu tout Twitter annoncer, si vous n'avez pas acheté les cryptos, vous n'avez rien compris. Faire ici, bien sûr. Et voilà, derrière, on redescend, classique. Pourquoi ? Parce qu'il faut, pour pouvoir trader du volume, il faut qu'il y ait des sell stops qui soient disponibles. Et pour qu'il y ait des sell stops, il faut bien qu'il y ait des rebonds qui se fassent. Donc, ce V-là, d'accord, n'était pas intéressant à trader long. C'est ce que je vous avais dit. On trade short et on essaie idéalement de trader short ici, ce que n'a pas offert le BTC. Quand il a fait son avalement ici, dans ce cas-là, on a retrouvé un short ici et un short plus bas dans cette zone ici, celui que je vous ai montré au début de la vidéo. On trade short pour aller prendre ce niveau-là. Parce qu'il faut qu'on ait au moins un échange qui puisse se faire, un échange de volume. Hier, on a liquidé quand même pas mal de positions. La liquidation, c'est quoi ? C'est la captation. En fait, la liquidation à elle-même, ça veut juste dire qu'il y a des positions qui ont été fermées, de manière forcée, passer le terme de liquidation, mais il y a aussi des positions qui ont été fermées de manière volontaire. C'est des stop-loss, en quelque sorte. Et la liquidation, ce qu'on regarde, c'est la réaction à la liquidation. Si vous liquidez et que vous faites une candele comme ça, c'est que vous ne trouvez pas de contrepartie. Donc le prix est obligé de baisser pour trouver des acheteurs qui permettent de filer les ordres de vente. C'est typiquement, si vous voulez voir ce que c'est une liquidation, vous allez voir le Covid. Ça, c'est une liquidation. Là, on est venu chercher les stops sous ça, et on a liquidé, 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 jusqu'à trouver les acheteurs dans cette zone ici, qui avons permis de réabsorber le prix. Et effectivement, là, on avait tout liquidé, et je sais que vous voyez ça comme un V-bottom, mais pas du tout. Ce n'est pas un V-bottom, ce n'est pas le lot du mouvement. Le lot, il est ici. C'est juste un retest de la base d'accumulation. C'est tout. Ce n'est pas un V-bottom. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut attendre, si vous voulez, que l'on peut attendre, entre guillemets, sur des UT comme le trimestriel ou le mensuel, dans cette zone-là. C'est-à-dire que si vous allez dézoomer, là, on peut s'attendre à trouver une image de V-bottom sur le mensuel, le trimestriel, ou le semestriel, parce qu'on revient tester la base d'accumulation. Mais si vous zoomez à l'intérieur de ça, ce que l'on cherchait à voir hier, c'était la cassure du lot qu'il y a ici. On l'a eue. Et maintenant, ce que l'on veut voir, c'est la réaction. Déjà, on n'a pas créé de cascade de liquidation hier. C'est-à-dire qu'on a eu une absorption de toutes les ventes qui ont été faites. Ça, déjà, toutes les ventes ou liquidations qui ont été faites là ont été absorbées par les acheteurs. Sinon, on aurait continué à baisser. Chose que l'on n'a pas fait. Donc ça, déjà, c'est la première, entre guillemets, bonne nouvelle. Qui c'est qui nous fait des petits bruits ? Muet. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on va maintenant regarder. Après, ce que je vous ai déjà dit plein de fois, l'investissement, c'est une cloche. OK ? Le prix se retourne toujours sur une forme de cloche. Le bar ressemble à ce que vous voulez, double bottom, machin, tout. Peu importe, on ne s'en fout. Il y a toujours une première zone d'intérêt où ne pas être exposé sur cette zone, c'est dangereux. C'est-à-dire que le prix peut, parce qu'il n'a pas totalement cassé sa dynamique boule sur des grosses UT, faire une image de V-bottom là et repartir. Donc, si vous n'êtes pas exposé sur ce niveau, c'est trop dangereux, à mon sens. Il y a le risque de perdre du capital, mais il y a le risque de rester sur le côté aussi. Il y a le deuxième niveau qui est, là où j'espère que l'on est à l'heure actuelle, qui est une prise de liquidité sur un support de grosses UT. La réaction, donc on peut déborder un peu, on s'en fout un peu, la première réaction qui apparaît est la confirmation. En gros, pour moi, il y a quatre moments où on a investi dans le truc et le capital doit être divisé au moins à 50% de chaque côté. Il est hors de question d'être exposé, pour moi, après vous faites ce que vous voulez, c'est ma vision des choses, à plus de 50% tant qu'on n'a pas trouvé ça. Alors, 50-50, c'est le maximum à mon avis. Mais voilà. Si vous êtes exposé à plus de 50% avant d'avoir trouvé ça, vous êtes complètement commis au prix si le prix fait ça. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que vous pouvez avoir tort sur votre analyse. Quand vous pensez qu'on est ici, on peut être là, en fait. Et donc vous allez reprendre encore une baisse. Ok ? Ça, c'est important de comprendre. Là, on arrive, maintenant, on y est. Depuis qu'on est dans cette zone-là, on est sur des prix qui commencent à être intéressants. Donc si je devais tracer... Alors, attendez, on va faire... Pour que ce soit un brin esthétique. Donc, en gros, mes petites zones que je vous disais, on va les retracer. Et hop là. Donc la première zone de longue, en quelque sorte... Pardon, mais je ne l'ai pas tracée comme je voulais. On va se mettre comme ça, à peu près. Donc la toute première zone où ne pas être exposé, c'est dangereux, c'était ça. Alors, on va la mettre en bleu. C'était ici. Pourquoi ? Parce qu'on vient toucher le haut de la zone d'accumulation précédente, qui est aussi l'ATH du dernier cycle haussier. Donc ne pas avoir de crypto longue limite sur cette zone, pour moi, c'est risqué. On aurait très bien pu taper cette zone-là, reprendre 50%, et ne plus jamais revoir cette zone-là. Donc c'était logique d'en acheter un ordre limite ici. Encore une fois, là, on parle d'investissement. Le drawdown est quasi obligatoire quand vous investissez. Sinon, ça veut dire que vous avez acheté le bottom, ce qui vous arrivera rarement. Mais le tout, c'est de comprendre comment vous allez répartir le capital pour gérer ce potentiel drawdown. La deuxième zone intéressante à acheter ne peut arriver, ne pouvait arriver que quand on aurait cassé le bottom des 17 622 sur Binance. Chose que l'on a fait hier. Donc là, on pourrait, entre guillemets dire, on n'est pas loin de la deuxième zone qui est par là. Voilà. Je mettrai comme ça. La deuxième zone d'investissement, elle est entre 13 000 et le prix d'hier. Donc après, si ça, c'est le bottom, tant mieux. Ça veut dire que votre deuxième zone d'investissement, elle est calée pile sur le bottom, ce qui est parfait. Si elle ne l'est pas, et ça, personne ne le sait, la courbe pourrait être comme ça. vous pouvez avoir une troisième zone qui est par là. Et ça, vous ne pouvez jamais le savoir. Vous, vous pouvez juste anticiper éventuellement les zones de rebond potentiel. Donc, il y a plusieurs stratégies. Ceux qui ont, qu'on dirait, si vous avez acheté dans la remontée, ici, vous pouvez très bien avoir mis des stops à BE quand il y a eu l'impulsion en vous disant qu'on ne devait jamais revenir sous ces zones, par exemple. Le fait d'y être revenu vous a fait perdre un peu de capital, mais là aussi libéré pour rentrer plus bas. Ça, c'est comme vous voulez. Pour moi, le but de l'investissement, c'est qu'on achète des bons prix, donc ce n'est pas pour se faire sortir. On peut sortir une position qui n'est pas bonne. Par exemple, vous aviez longue limite à... Par exemple, bon, là sur BTZ, ce n'est pas un bon exemple, mais sur certains alt, cet équivalent de zone-là, il y a des alt qui sont revenus dedans, mais cet ordre-là, vous le virez. Parce qu'on est allé trop bas depuis, il vaut mieux le garder, vous aurez toujours... reprendre la liquidité, vous aurez toujours moyen de la remettre sur la deuxième partie de la courbe. Le côté acheteur de la courbe. OK ? Donc là, on a une première zone d'intérêt où il fallait s'exposer un petit peu. Là, elle est en négatif, très probablement, mais ce n'est pas grave, c'est le but de l'investissement, c'est d'avoir des bons prix. La deuxième zone va être ici. Donc moi, il va falloir que ça baisse un tout petit peu plus parce que les prix sont trop proches. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à me réexposer de là. Le prix n'a pas varié, on passe de 17 000 à 19 000. Je m'en fiche de l'écart. Ça peut représenter des pourcentages, mais je me fiche de cet écart de prix si je vise au-dessus. Donc, je ne compte pas me réexposer sur ces prix-là. D'accord ? Mais plus bas, ça m'intéresse. C'est-à-dire que la zone suivante qui m'intéresse vraiment, c'est les 14 000 par là. Ok ? Je ne suis pas étonné du rebond qu'on fait, enfin, où on a trouvé le bottom hier. C'était l'ETP du short que je vous avais montré sur le Discord. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? C'est cette fractale high qui est ici. Donc, ça paraît assez logique qu'on rebondisse, mais on s'attend à... Encore une fois, pour moi, la zone est un peu plus bas. Maintenant, on va être attentif aux signes boules. Autant là, toute la remontée, je vous ai dit, on ne cherche que des signes baires et toute la redescente avec les bounce. Je vous rappelle qu'à chaque bounce, on annonçait le bottom, enfin, Twitter annonçait le bottom à chaque rebond. Ok ? Et vous revoyez quelque chose qui est assez symptomatique, c'est qu'on vous reparle des altes. À chaque rebond, chaque bougie comme ça, on vous parle des altes. Voilà. En vous disant, oui, ce projet est trop bien, machin, si ce projet est trop bien, c'est qu'on n'a pas fini, en fait. La totalité des altes qui ont participé à ce bullrun-là n'existait pas à ce moment-là. En novembre 2018, la quasi-totalité des altes qui ont surperformé le marché sur le bullrun n'existait pas. à quoi ça sert d'acheter en masse des altes ici, alors que ceux qui vont surperformer sont probablement même pas disponibles encore. Alors, il y a certains projets qui gèrent des écosystèmes, donc en gros, ça, je comprends qu'on en achète, si vous voulez, qui sont un peu les coins références de tout un écosystème. Le reste, après, vous avez un ou deux projets auxquels fondamentalement vous croyez. le reste, ce n'est pas parce que, par exemple, Sol, il a performé là. À mon avis, il va sous-performer non-stop maintenant et puis peut-être qu'au prochain bullrun, il fera comme la moyenne et ce n'est pas lui qui refera le même truc. Et Sol n'existait pas, si vous voulez, à l'œil du grand public en novembre 2018. Ok ? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? Donc là, maintenant, on va être attentif. Par contre, au signe bull. Pourquoi ? Parce qu'on a une prise de liquidité dans notre zone d'accumulation weekly. Donc là, ça nous intéresse parce que là, on est venu prendre des sell-stop. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte l'hypothèse qu'on est par là, en fait. Ok ? Il va falloir comprendre la différence entre l'analyste qui vous dit qu'on a le bottom l'analyste qui vous dit il est peut-être ici, il est peut-être ici, il est peut-être ici ou peut-être ici et comme je vous ai donné toute la range de prix qui reste, j'aurais forcément raison. D'accord ? Et celui qui gère un risque. Ne pas s'exposer sur ces zones-là, ce que je vous ai dit, pour moi, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, ça veut dire que vous risquez de ne jamais être exposé aux cryptos sur ces prix ici. c'est-à-dire qu'il y a une probabilité non négligeable que le bottom soit par là. Voilà. Dans cette zone bleue. Alors je sais que ça vous paraît gros en pourcentage passer de 13 000 à 19 000 mais la probabilité, elle est pour moi plus forte par là. Ensuite, on peut très bien accumuler là-dedans et faire un spike baissier beaucoup plus bas vers les 8 000, ça reste toujours, toujours, toujours possible. Et donc, votre rôle à vous, c'est de gérer l'exposition. il faut avoir un plan, ça vous prend 3 secondes et un fichier Excel. Je répartis une zone, une partie de mon capital ici, une partie de mon capital ici et je garde au moins la moitié pour la remonter ou pour une capitulation vers les 8 000 ou plus bas. C'est-à-dire que si on va aux 8 000, moi j'accepte que sur ma courbe, d'accord, on va dire que j'avais le niveau 1 d'investissement ici, le niveau 2 qui est par là, ok, et on va dire, en fait ce que j'attends, c'est qu'il y ait, on va dire, on va faire ça, qu'il y ait des signes boules, qu'on revienne, reteste la zone d'accumulation, ce sera ma zone 3, donc je la mets ici, mais je ne sais pas exactement où ça sera, qu'on réaccélère, qu'on ait une nouvelle impulsion et qu'on vienne combler l'échec d'enchaire qu'on aura par ici, et ce sera ma zone 4, ok, si on va à 8 000, ok, là, imaginez on range, on range, on range pendant des mois et on spike, tout d'un coup, j'accepte de prendre la valeur de 3 ou de 4, peu importe, et de la reporter ici, parce que là, on est vraiment sur une zone qui est de prix, qui est quasiment la dernière limite pour ne pas casser ça, ok, mais ça, c'est une gestion qui est déjà prévue, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où on fera une spike rouge, où tu as l'adrénaline au taquet, parce que tu vois que tout vient de perdre 50% en 3 minutes, que tu vas te mettre à réfléchir de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est généralement comme ça que tu fais n'importe quoi, ok, donc ça, c'est déjà prévu, mais l'idéal pour moi, c'est qu'on n'aille jamais sur ces prix-là, qu'on reste coincé dans cette zone-là, et que je trouve mon 3 et mon 4 de manière assez aisée, donc celui-là, on va le mettre en orange, c'est le joker, voilà, c'est la capitulation joker, d'accord, donc maintenant, vous devez avoir une exposition qui commence, voilà, sur ces zones-là, et maintenant, il faut attendre, qu'est-ce qu'on va attendre, là on a une énorme candele rouge, ok, donc comme je vous ai dit, là je ne cherchais aucun signe boule, maintenant, je vais être attentif au signe boule, si le prix, il fait ça, c'est très bien, mais ça ne m'intéresse plus de short, si vous voulez, de chercher des nouveaux short, je ne suis pas trop intéressé à l'heure actuelle, parce que pour moi, on est vraiment sur la zone qui pourrait rebondir, donc s'il continue de baisser, il continue de baisser, il va juste m'offrir des prix plus bas pour acheter, ok, donc les signes boule, ça va être quoi ? On va laisser clôturer la semaine, on va voir comment elle clôture, déjà, ça se trouve, on clôturera tout en haut ici, bon, dans ce cas-là, ça reste un bon signe, ce que l'on veut voir, en tout cas, c'est l'échec de ce mouvement-là, c'est ce mouvement qui a pris la liquidité ici, c'est celui-là qu'on veut voir être mis, entre guillemets, en échec, c'est-à-dire, on veut que celui-là soit une manipulation, que le prix est baissé, mais pas dans l'intention de descendre, dans l'intention de remonter derrière, c'est ça qu'on veut voir, donc, il va falloir qu'on casse cette zone-là, ok, et à partir de ce moment-là, on va regarder sur les replis, où se placer, et ce sera notre 3, et ensuite, on aura une autre impulsion, un retracement qui peut être petit sur les cryptos, ce sera le 4, et après c'est parti, voilà, mais ça, ça peut prendre, comme je vous ai dit, je ne sais pas où ça sera, pour moi, on est dans la zone de probabilité, ça peut être très bien comme ça, c'est-à-dire, en 2024, ici, à 8000 ou plus bas, on ne sait pas, mais maintenant, on est attentif, en tout cas, au signe boule, et vous allez le voir, parce que les gens vont commencer à être épuisés, d'espérer être boule, parce qu'on leur a dit que, ici, c'était la chance d'une vie, t'as à retracer, c'est la chance d'une vie, on part sur l'ATH, voilà, ok, on leur a dit qu'ici, c'était la chance d'une vie, que c'était un piège à cons, d'accord, on faisait traiter les gogoles, comme certains disent, ok, et on leur a dit qu'ici, c'était encore la chance d'une vie, le problème, c'est que ça fait déjà trois vies qu'ils ont utilisées, et on revient encore les prendre, donc il va y avoir un épuisement, qu'on dire, de l'euphorie, entre guillemets, ce qu'il en reste, mais de la volonté de voir des signes boules dans les candles, qui va s'épuiser, alors qu'on arrive, justement, au tout début, de la zone d'intérêt, c'est ça la différence psychologique, qu'il y a, c'est-à-dire que, c'est comme si, euh, vous habitez à 30 bornes du départ du marathon, et que vous partez en courant pour y aller, et bien, il y a le mec qui arrive en voiture, il arrive au début du marathon, il est frais, vous avez déjà couru 30 bornes, donc il vous en reste encore 42 à faire, mais, voilà, c'est la même chose, les gens, ils se sont épuisés, à avoir des signes boules, alors que tout était rouge, et une fois qu'ils sont bien rincés, vous, vous arrivez mentalement frais, dans votre zone ici, avec un plan qui est clair de gestion de risque, parce que l'investissement, c'est la gestion du risque, c'est pas avoir raison de, j'ai eu le bottom à 1000 dollars près, on s'en fout complètement, d'accord, si vous achetez des cryptos, c'est que vous pensez qu'on repart au-dessus de l'ATH, ou au moins à 50% de la valeur du mouvement, d'accord, donc au moins vers 42 875 à l'heure actuelle, à réadapter si on baisse, ok, donc vous pensez au moins ça, c'est à dire que si vous regardez, vous avez longuière sur la zone, vous avez un stop loss qui est sous ça, et une zone à 40 ici, ça vous fait 1.8 de ratio brut, si vous tradez comme ça, ce qui est loin d'être dégueulasse, c'est pas très bon, il faudrait idéalement plus de 2, mais ça veut dire que, sur cette configuration de marché, on va dire que, pour simplifier l'explication, on a 2 de ratio, vous avez besoin d'avoir raison que 50% du temps, ou 51% du temps on va dire, 52 avec les frais, pour bien battre le truc, pour être rentable, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord, et ça voilà, ça c'est très important à comprendre, il ne faut pas partir en disant, je vais faire x500 sur le truc, vous n'en savez rien, si vous avez raison 50% du temps, avec des trades à 2 pour 1, vous êtes largement gagnant, et ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, j'ai eu raison de sortir juste ici, sur cette ligne là, parce que je savais que c'était le top, et que cette fois-ci j'ai eu raison, ou alors j'ai eu raison de grid, jusqu'au bout, jusqu'à 150 000 de BTC, parce que j'étais sûr que c'était bon, mais vos certitudes, ne sont basées sur rien, le retracement est facile à trader, parce qu'on a une référence, le bullrun est difficile à trader, parce qu'on n'a pas de référence, on est en price discovery, c'est pour ça que ce que je vous disais pendant le bullrun, il n'y a rien à s'affoler, tant qu'on ne fait pas ça, voilà, tant qu'on casse les plus hauts, et qu'on les casse vraiment, genre ça, il n'y a pas d'affolement à avoir, là déjà c'était le premier gros affolement, c'est à dire qu'on fait 3 fail breaks, et on retrace, on a fini par aller repéter ça ici, on a échoué, ça c'est ce que vous cherchez pour sortir des trends, des bull trends si vous voulez, mais le retracement est assez facile, parce que vous avez des références de prix, donc ce n'est pas très compliqué d'avoir des repères, parce que vous avez une carte, il ne faut juste pas chercher à être contrariant tout le long du truc. Autre chose qui pour l'air est intéressante, c'est que ETH, n'a toujours pas cassé sa base d'accumulation ici. ETH, BTC et boule, si vous mettez le chart ETH, BTC, ETH surperforme BTC, donc ce n'est pas étonnant, et c'est ce qu'on avait évoqué dans une vidéo, c'est que BTC aille prendre la liquidité, ETH ne le fasse pas, et qu'on ait une réaction boule sur BTC, là on aura une divergence entre ETH et BTC, ça c'est excellent, si on arrive à avoir ça, c'est excellent. Après, petit rappel historique, les tweets de ETH strong parce qu'il ne baisse pas, alors que tout le monde a baissé, classiquement, c'est suivi par ETH qui rattrape tout le monde en l'espace d'une candele. D'accord ? Donc c'est juste qu'il a tendance, historiquement, à laguer sur la baisse, mais généralement, il rattrape toujours sans problème son truc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va observer, une divergence entre les deux, avec l'annulation, entre guillemets, l'invalidation de cette baisse, par la reprise de ces niveaux-là, qui voudrait dire que ça, c'était une manipulation. Chose que l'on espère, que moi j'espère aussi, mais à l'heure actuelle, on n'a pas la preuve. Donc s'exposer sur ces prix, dans l'idée où vous êtes sur la zone 1, 1,5, parce que le prix est vraiment trop proche pour considérer que c'est réellement deux zones différentes, il faudrait faire comme ça la deuxième zone, en quelque sorte. C'est logique. Aller dire c'est bon, c'est le bottom, je charge la mule, c'est débile. Vous ne le savez pas. Si vous avez raison, vous serez ravi, parce que vous avez tout mis sur le niveau le plus bas, mais si vous faites ça régulièrement, vous êtes contre la probabilité statistique, vous vous ferez lessiver, ce n'est pas le problème. Le but, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voulez qu'on regarde des coins en particulier, ou est-ce que vous avez des questions sur certaines choses ? Parce que globalement, l'explication, elle est finie. Il y a, comme je vous ai dit, cette candele change juste un truc, c'est qu'on accepte de regarder les signes boules à partir de maintenant, et le signe boule majeur, c'est l'invalidation de toute cette accumulation, enfin, la confirmation que ceci est une manipulation. Soyez pas timide, si vous avez des questions, on n'a jamais tué personne, enfin, personne n'est encore vivant pour témoigner. Nono ? Oui ? C'est Augustus, j'ai une petite question sur comment tu procèdes quand tu dis, donc tu as défini tes zones d'investissement, 1, 2, 3, 4, enfin, grosso modo, quand tu dis que tu investis, tu fais quoi ? Tu achètes de la crypto, ou tu lances un trade avec un peu la ratio que tu viens de nous montrer, là où tu places sous les 8000 ton stop loss ? Non, 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 là quand je vous parle d'investissement, c'est que j'achète en ordre limite des cryptos. Là, l'idée c'était pour vous montrer que la logique minimum est de revenir sur 50%, l'invalidation théorique est ici, c'est-à-dire que si on vient recte la zone des 4000, bon, on n'est peut-être plus sur un cycle qui part d'ici, on est peut-être sur le cycle qui part depuis le début, d'accord ? Mais dans ce cas-là, ben, dans ce cas-là, ben, niquez, voilà. C'est-à-dire que la partie 1, 2 et 3 du capital seront investis dans les cryptos, et maintenant, ben, si on fait ça, bon, là c'est moins 1800, donc, voilà, si on fait ça par un drame, j'en sais rien, moi, tout est toujours possible, il ne faut pas, genre, ben, 2000, j'en sais rien, enfin, ça ne changera plus grand-chose de 1000 ou 1000, à ce moment-là. ben, vous auriez mis 1, 2 et 3, il vous restera 4, et ben, vous attendez, vous attendez. Voilà, c'est un investissement que vous avez fait, c'est comme quand tu achètes de l'immobilier, il ne va pas être rentable dès le début, le temps que tu payes le prêt, le machin, le tout, t'attends, ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'analyse n'était pas accurate assez, d'accord, donc, ben, il y aura, on va schématiser, on va dire que chaque box est 25% pour que ce soit plus facile, il y aura 75% du capital qui sera mis ici, il te restera 25% en espérant qu'il y ait une nouvelle courbe haussière. S'il n'y en a pas avec le truc disparaît, ben, c'est comme quand tu achètes une action d'une startup qui disparaît, quoi. Voilà. Ça arrive. Ok. Et l'idée, c'était pour vous montrer qu'on est sur des zones de prix intéressants, parce que la target minimale par rapport à l'invalidation, ça t'offre quasiment 2 pour 1 de ratio, ok, ce qui n'a rien à voir avec, ben, celui qui se dit j'achète ici, d'accord, l'invalidation de ce cycle-là, elle est là, ok, et je vais à la TH, ça fait 1.06. Voilà. Alors, je sais qu'on va vous, vous, comment dire, pas vous manipuler, mais vous influencez en vous disant, c'est ça votre trade. Ok. En fait, le stop-loss est bougé pour offrir le ratio. Ce qui n'a pas de logique, si vous voulez. A la rigueur, vous avez pu faire ça, il y a le rebond qui se passe là, et vous mettez le stop sous le début du rebond, et ok, ça me va, pourquoi pas. Même si ça, c'est une énorme alerte, bare, quoi. Mais bon, voilà. Ok. Merci, merci. Pas d'autres questions. N'hésitez pas, on va faire rarement des lives, généralement les lives sont corrélés au dump des cryptos. T'as une question, Nono, sur question-réponse. Ah, j'ai pas vu, attends. Atom. Alors, alors Atom fait partie des, comment dire, des projets qui sont, merde, écosystème, en quelque sorte. Comme DOT. Ok, donc c'est des coins, qui sont intéressants pour moi à acheter, dans l'idée, si vous voulez, que ce sera probablement pas ceux qui vont surperformer, au prochain bullrun, si, au prochain bullrun il y a, mais, ils performeront, parce que probablement, enfin possiblement, j'en sais rien, il y aura des développements, des nouveaux coins, qui seront cousins, de ça. En quelque sorte, ça se trouve pas du tout, mais, c'est plutôt l'idée. Allez dire, par exemple, j'achète du, bah je sais pas, je connais pas trop, par exemple, j'achète du, 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 je l'ai quelque part, du luxe, ok, bah, ça a pas en soi un grand, ne pas en avoir, c'est peut-être débile, mais il faut en avoir sur des prix qui restent bas, c'est vraiment bas, et ça c'est typiquement le genre de coin, que je préfère acheter, de cette façon là, c'est à dire qu'on va dire qu'il a sa courbe comme ça, et bah je n'achète jamais un, jamais deux, j'attends qu'il y ait trois et quatre, voilà, j'achète jamais la partie basse de la courbe, j'achète que, quand les autres, le, le BTC par exemple, est plutôt vers trois et quatre, là je veux bien en acheter, parce que ça, c'est basé sur une mode, enfin, je dis mode, il faut froncer personne, mais, sur un mouvement qui a déjà eu lieu, d'accord, les NFT, tout ça, ça a déjà eu lieu, donc, c'est pas ça, et probablement, c'est pas ça le prochain bullrun, je sais pas ce que ça sera, j'en ai aucune idée, mais, enfin, quand je dis le prochain bullrun, c'est pas ça qui va surperformer tout, comme l'a fait la DeFi à un moment, puis les NFT derrière, voilà, et donc en fait, ça m'intéresse pas d'investir dans la première partie de courbe de ça, j'en ai pris un peu, parce que j'en avais zéro, et comme je vous l'ai dit, ne pas être exposé du tout, des fois c'est débile, ok, mais, voilà, c'est pas du tout quelque chose, le truc qui peut disparaître, je le verrai même pas, quoi, voilà, m'en fiche un peu, à la différence, par exemple, ben, hiero, par exemple, ceux qui pensent que ça aura une utilité, entre guillemets, physique, enfin, réelle, ben, c'est intéressant d'acheter dans la partie 1 et 2 de la courbe, d'accord, parce que c'est quelque chose qui existe, et qui est utilisé, pour moi, c'est vraiment, je différencie vraiment l'idée de projet, et l'idée d'utilisation, c'est-à-dire que ceux qui sont utilisés, pour moi, je peux les acheter dans la première partie de la courbe, d'accord, ceux qui sont pas utilisés, qui sont des projets, peu importe la façon prometteuse qu'a ce projet, et qui ne sont pas des coins mères d'écosystème, ne m'intéressent pas dans la première partie de la courbe, ok, sauf à prix très bas, en fait, vraiment, ben, typiquement, la case d'orange qu'on a vue sur BTC, c'est-à-dire les capitulations de ouf, là, ça va m'intéresser d'en prendre un peu, d'accord, mais, en soi, le projet ne vaut rien, la hype sur les projets a déjà eu lieu, donc, maintenant, c'est ceux qui sont convertis qui sont intéressants, donc, Atom, pardon, dévié, par exemple, bon, je redéviens un peu, Odus, c'est un projet qui, moi, me semble intéressant dans l'idée, on est dans sa base d'accumulation, ça m'intéresse d'en avoir, mais typiquement, je vais en prendre un peu là, parce que j'en avais pas, du tout, mais, je vais attendre, qu'on soit en phase 3 ou 4, ok, pour vraiment sortir, enfin, vraiment être dedans, idéalement, il faut qu'on casse cette zone là, et quand on la reteste, c'est là où j'en prends, pourquoi, parce que faire ça, ça me protège, d'en acheter maintenant, pour un truc qui va là-bas, ok, mais l'idée en soi, j'aime bien, ok, mais ça n'a à l'heure actuelle, pas d'application physique, donc pour moi, voilà, tonne, c'est l'inverse, ça a une application physique, un problème de listing d'exchange, qui n'est pas listé sur les gros, mais c'est pas grave, et vous voyez que son comportement est déjà pas exactement le même que les autres, il a déjà atteint quasiment 50%, alors j'exagère un tout petit peu, ah bah si pile, voilà, c'était ça, 50% de sa valeur, depuis la baisse, enfin de son ATH, depuis toute la baisse qu'il a fait, ça, ce comportement là, pour moi, il est lié au fait qu'il y ait une application physique réelle, et donc, il y a des gens qui ont probablement lu que ça c'était la zone 1, ça c'était la zone 2, et que la zone où on est là, c'est la zone 3, et qu'il y aura peut-être une zone 4 ici, encore une fois, si tout se casse la gueule, il n'y a aucune raison qu'il ne se casse pas la gueule, il faudra re-raisonner sur une autre courbe, avec 1, 2, 3, 4 éventuels, donc, Atom, ben Atom, ce que je vous avais dit dans la partie long terme du Discord, tous les traits bleus c'était des achats, et ce que je vous ai dit, les deux achats d'ici, vous les mettez à BE, ok, quand on était là, parce que si on revient dessus, on préfère sortir de ça, et garder les achats qu'on a là, ok, donc ça, ils ont sauté, celui-là, celui-là, il a tenu par un miracle, je ne sais pas, on l'a frôlé, mais il est toujours là, mais en tout cas, je pense qu'il va sauter sans problème aussi, ok, mais ce n'est pas grave, celui-là est très bon, donc, à garder, qu'est-ce que je pense d'Atom ? ben, en gros, c'est ce que je te disais hier, c'est-à-dire que, on a touché toutes mes zones d'achat, les deux plus hautes vont sauter probablement, donc c'est parfait, si tu sautes à BE, à part les frais, on s'en fout, la prochaine, elle est là, d'accord, entre 3 et 4, et ce n'est pas moi qui choisis le prix, moi, je n'ai pas d'influence sur le prix, je m'en, enfin, ce n'est pas moi qui détermine ce prix vaut ça ou ce prix vaut ça, moi, je regarde juste le graphique, cette zone-là, pour moi, c'est l'ultime base d'accumulation d'atomes, voilà, tout simplement, on peut regarder sur une unité plus grosse, ouais, il n'y a plus grand-chose après, de visible, ok, donc, ces achats-là, jamais je les vendrai, mais, cette zone-là, que j'ai sortie ici, où est mon petit machin, ces ordres-là sont transférés automatiquement là, ok, ça, pour moi, c'est le 1 qu'on a fait, à voir si on fait un 2 qui fait ça, ok, mais encore une fois, ce qui va driver, c'est BTC, les alt vont pas bottom si BTC gange, enfin, celui qu'il faut regarder, c'est BTC, et là, on raisonne sur l'achat à bon prix, voilà, ça, c'est des, là, on est, si vous avez des achats ici, ici, et qu'on va là, par malchance ou chance, ça dépend de l'avenir, vous avez acheté des bons prix. Maintenant, si Atom, il redescend jusque là, que BTC, qui a pris sa liquidité du bas, bounce, qu'Atom bounce aussi, on va revoir le prix pour essayer d'acheter Atom dans la zone où on aura refusé les enchères, là-dedans, parce qu'il y en aura, c'est-à-dire, on va avoir, si on rebondit, vraiment, on aura un changement d'order flow qui va se faire, et on va le voir, vous le voyez sur, sur BTC, historiquement, c'est hors du chart sur BTC, voilà, vous le voyez bien sur BTC, là, là, qu'il y a des changements qui se sont faits, et là, il ne faut pas avoir la réaction, qu'on dirait, primaire, du particulier, de, ah, bah, c'est trop tard, voilà, c'est trop tard, j'ai raté, voilà, alors là, ça, ça, il y en avait plein, même ici, c'est trop tard, j'ai raté, bah, mes mecs, en fait, ça, c'est le raisonnement typique de gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont rien préparé, si vous voulez, qui tradent purement à l'émotion, tu penses que ta bottom, la target, c'est la TH, ça fait 8 pour 1 de ratio, tu penses que ta bottom, la target minimale, c'est 50% du mouvement qu'on a fait, la target, c'est 3,8 pour 1, bon, bah, t'es en retard de rien du tout, ok, de rien du tout, mais ça, c'est parce que c'est la phase où les gens ne sont plus capables de voir les signes boule, voilà, ils ne peuvent voir que des signaux baire, que des fakes, ou alors, trop tard ça bottom, c'est trop loin, voilà, c'est fini, ok, il faut garder à l'idée de la cloche, qui a pour but de revenir sur la TH, on espère tous, je pense, et donc garder l'idée que, tant qu'on n'est pas en haut de la cloche, il y a toute une grande partie qui est le bas de la cuvette, là où on a 1, 2, 3, 4, où vous avez des ratios qui sont excellents, ok, donc après, l'avis graphique d'Atom, tu l'as, c'est en 3 traits en gros, on va voir ce qu'il fait, mais encore une fois, il faut voir ce que fait BTC, c'est surtout ça, BTC, ETH, une fois que, confirme, là, on peut regarder les halts, mais si tu as acheté ces zones là, comme je t'ai dit, celle là a sauté, celle là, tu mets ABE, cette zone là, et puis, maintenant, attends, la remontée ici, le seul problème de ça, quand vous regardez la remontée graphique, c'est qu'il n'y a pas d'impulsion qui se fait, et que la seule impulsion qui est, on l'a défoncée, on ne laisse jamais de vide d'enchaire, on trade, on corrige, on trade, on corrige, on trade, on corrige, on trade, on corrige, paf, accélération, d'accord, là, tout le monde dit, c'est parti, et hop, on ravale tout, et échec, et là, maintenant, on se retrouve avec la grosse candle qui est du quel côté ? Qui est du côté bear. Ok, avant, on avait des grosses candles du côté bull, mais qui se faisaient instantanément corriger, toutes, alors, avec des high girl low, d'accord, je sais très bien, on voulait dire high girl low, tendance bull, bon, ok, si vous voulez, Twitter trading, quoi, mais, on n'a jamais eu de décalage du prix qui s'est créé, et là, ici, on aurait pu dire, c'est bon, là, c'est parti, pas de décalage de prix, on revient, on retraitait toute la zone ici, on revient forcer les enchères, la même ici, cross candle bull, on revient, et là, on crée le décalage baissier, maintenant, avec un reflux d'enchères, ici, pour l'heure, la journée n'est pas finie, ni la semaine, et ça, il va falloir voir ce que ça donne, là, on a un order flow, qui a switché, qui était neutre plus ici, et qui là, est nettement, à l'heure actuelle, moins, voilà, donc, il n'y a pas de raison de se jeter sur Atom, à ces prix là, au contraire, cette zone là, est sortie à BE, cette zone là, va sortir à BE, très probablement, cette zone là, j'espère qu'on n'ira jamais, les reprendre, parce que ça veut dire que le BTC à bottom, probablement, et autrement, la prochaine zone est là, mais encore une fois, vous dire, c'est pas réaliste, ce prix, pour Atom, parce que Atom fait ça, mais, on s'en fout, mais complètement, complètement, quand Atom était ici, je vous avais déjà dit que, je l'achète à 6 et 7 dollars, avec le rire de tous, en disant, niveau 30, il va valoir 150 dans pas longtemps, et tu parles de 6 dollars, bon, écoute, deux mois plus tard, le prix il y va, mais, on s'en fout complètement, la valeur du prix n'est pas liée, à la valeur de l'actif, ou de ce qui l'amène, d'accord, et tu le vois, la démonstration est la plus simple du monde, on prend un coin qui sert à rien, c'est-à-dire qu'il n'a aucune application, je ne sais pas, enfin, peu importe, genre, XMR, son application dans l'économie, où votre vie quotidienne est probablement égale à zéro, ok, ça vaut 132 dollars, un truc qui ne sert à rien, ok, et vous avez Ton, qui est utilisé tous les jours, dans votre application Auchan, votre application Migros, dans toute la traçabilité, qui génère quasiment le plus d'échanges sur la blockchain, et qui vaut 3 centimes, donc il n'y a aucune corrélation, entre la valeur réelle, et la valeur financière, voilà, et vous le voyez aussi dans les rachats, d'usines, d'industries, de sociétés, où la société, je ne sais pas, a une valeur à 30%, je ne sais pas moi, à 15 millions, et elle est rachetée 50 millions, et elle ne vaut pas 50 millions maintenant, ce truc, c'est juste que la valeur financière, était évaluée à 50 millions, de par les projections qu'avaient les gens, sur cette chose, mais ce n'est pas entre, le jour où elle vaut 15 millions, et le lendemain, les gens essaient de l'acheter, elle vaut 50, sa valeur, sa création de valeur, n'est pas à fait x5, tu pars du principe que l'argent sur FTX est perdu, l'argent sur FTX est perdu, je ne pense pas, si Binance a racheté FTX, et qu'il coule les trucs du FTX, ça va leur faire, de mon point de vue, je n'en sais rien, je n'ai pas d'insider, une pub dégueulasse, d'accord, alors je ne sais pas comment ils vont faire, moi je serai eux, après je ne connais pas leur projet économique, mais je te fourguerai ta valeur de, 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 ta valeur de la bankroll que tu as sur FTX, au moment où ils ont racheté, je te les fourguerai, en cogne qui eux les intéresse, alors ils peuvent vraiment te donner des BNB, mais le risque c'est que tout le monde vende comme des ports les BNB, dès qu'ils les ont, donc je ne suis pas sûr que ce soit très smart, mais ça dépend des montages qu'ils font, moi je ferais ça, c'est à dire que je ne te redonnerai pas des dollars, je te donnerai des coins, qui peuvent servir dans leur projet à eux, la corrélation avec le S&P, alors la corrélation avec le S&P, les cryptos ont une corrélation avec le S&P, qui est que si le S&P gange, les cryptos gange, si le S&P, si les cryptos gange, le S&P ne gange pas, d'accord, donc on s'en fiche un peu de la corrélation avec le tout, le dollar commence à être baird, ouf, alors, le dollar commence à être baird, coco, il va falloir ouvrir les graphiques, le dollar est l'actif le plus boule depuis deux ans, c'est l'actif qui a surperformé tout le monde en valeur relative depuis deux ans, et bien le DXY c'est le dollar, donc voilà, donc le dollar baird, le dollar il est archi boule, ok, archi boule, c'est bien pour ça que ceux qui vous font longue euro USD, et bien juste qu'ils ouvrent un graphique, S&P ne parlerait pas du dollar apparemment, mais du DXY, et bien DXY c'est le dollar, oui je sais, je vois pas les grosses mains lâcher un peu, mais lâcher un peu, ça veut dire quoi Berd, ça veut dire que tu vas faire un mois rouge, pour moi le dollar il ira péter 120, alors après comment, j'en sais rien, il peut très bien tout retracer, jusqu'ici, ok, et puis y aller derrière, ça peut être, dans ce cas là, effectivement comme c'est du mensuel, les devises vont bouger, après elles se sont tellement fait défoncer, que c'est pas étonnant, que le dollar corrige un peu, le code du dollar commence à s'affaiblir, complètement, je suis d'accord avec toi, on n'est plus sur ce sommet ici, où il n'y avait pas d'affaiblissement des achats du dollar, donc il y a effectivement des sorties, mais qui sont aussi concomitantes de la fin d'année, la fin d'année, tu as les prises de bénéfices qui arrivent, le code s'affaiblit, ça ne veut pas dire qu'il reverse, c'est-à-dire qu'il s'affaiblit, ce qui va surtout être intéressant, si tu veux, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer, quand on va revenir par ici, si on y revient, est-ce que le code repasse boule, enfin, ou réaccélère du côté boule, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit passé Berd depuis, ou pas du tout, et dans ce cas là, tu peux te dire, ok, le dollar a peut-être un macro top annuel, ou quelque chose comme ça, et il pourrait aller recte, ce niveau-là, pour retourner dans sa base ici, et dans ce cas là, tu aurais un gros cycle machin, mais tu n'as pas tellement de corrélation entre le valeur du dollar et la valeur de BTC, je trouve que c'est beaucoup moins évident, après sur les monnaies, il faut toujours faire attention, c'est la puissance d'une monnaie versus la puissance de l'autre, tu peux avoir un dollar archi boule, si tu as une autre monnaie qui est plus boule, et bien, la monnaie X est plus boule que ce dollar archi boule ici, et bien, X versus dollar sera boule, donc il faut faire attention, c'est toujours deux aspects, les monnaies, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, le taux d'intérêt sur le dollar, est intéressant, voilà, plus intéressant que toutes les autres monnaies, pourquoi ? parce que les Etats-Unis peuvent monter leur taux, avec leur économie qui tient pour le moment, l'Europe, si on monte les taux brutalement, probablement qu'on encaisse la récession cash, sous réserve, qu'on ne soit pas déjà dedans. Ah, tu cherches le bottom du BTC avec le S&P, je ne suis pas convaincu de ça, moi j'ai cette zone pour le, ah non, attends, c'est pas ça, ah oui, c'est parce que ce n'est pas mon graphe, c'est mon graphe crypto, en gros, là, on a trouvé 50%, ok, pour moi, l'idéal, si tu veux, sur le S&P, c'est de venir toucher ça, le sommet Covid, enfin Covid, oui, pré-Covid, c'est-à-dire, c'est cette zone-là, voilà, venir toucher cette zone-là, c'est, comment dire, ce qui peut être intéressant comme truc. Après, je suis d'accord avec toi, ça fait bas, ça voudrait dire qu'on enchaîne des choses qui vont être sales, c'est qu'on passe de 3800 à 2900, mais encore une fois, je ne vous parle pas de trucs fondamentaux, c'est comme le prix d'Atom à 30$, quand on dit qu'il peut aller à 6, je m'en fous, c'est-à-dire, pour moi, si on vient ici, c'est une zone qui va m'intéresser, ok, et le macro-cycle, peut tout à fait nous ramener ici, graphiquement parlant, de manière pure, je ne dis pas que c'est possible au niveau des implications que ça aura pour la société, je dis que graphiquement parlant, cette zone-là est possible. Mais cette zone-là, d'abord, au niveau yearly, si tu veux, pour te donner quelque chose de plus pragmatique, voilà, de plus applicable, moi, sur mon assurance-vie, ici, d'accord, j'ai dit à ma banque, vous sortez de toute la tech, d'accord, je ne veux plus de tech, dans mon portefeuille, ok, et je ne veux pas que vous réinjectiez l'argent, c'est-à-dire que là, vous avez interdiction d'ouvrir des positions, vous ne pouvez que en chlore, si vous avez des trucs que vous voulez chlore, allez-y, je m'en fous, mais interdiction d'ouvrir des positions, jusqu'à qu'on touche 3500 sur le S&P, qui était cette zone-là, ok, alors, il a fait le, le petit bâtard, il a fait 35002, mais globalement, la consigne que je leur ai donnée, c'est, tant qu'on n'a pas touché ça, vous ne pouvez pas acheter de choses, pourquoi, parce que ça, c'était, pour moi, c'était logique qu'on irait au moins jusque là, je pense sincèrement qu'on ira vraiment toucher le haut du Covid, ok, après quand, comment, je n'en sais rien, mais je pense vraiment qu'on ira, voire toucher plus bas, mais, encore une fois, là, je vous parle d'investissement, si tu raisons en investisseur, moi, mon idée, c'est que la courbe, la plus optimiste, c'était ça, c'est-à-dire, on va toucher cette zone-là, et on trouve un bottom, et on rebondit pour péter la TH, donc, pourquoi je leur ai dit à ma banque, vous n'avez plus le droit d'acheter, et à partir de maintenant, vous avez le droit, ok, donc ça, pour moi, c'était le 1, et pourquoi il n'y a pas de 2, mais parce que le 2, c'est tout ce qui est déjà en position sur mon portefeuille, d'accord, et qui sont, ou ils ne sont pas sortis, d'accord, donc, en gros, je n'ai pas de numéro 2, malheureusement, et donc, l'idée, c'est d'attendre qu'on recte cette zone d'accumulation ici, ce qui nous dira que ça, c'est plutôt une zone de manipulation qu'on a fait, et d'essayer de se replacer par ici, sur des actions, potentiellement liées au prochain cycle économique, ok, ça, c'est la version la plus optimiste, c'est-à-dire que tu as 3 et 4 qui sont dans le coin ici, la version la plus, pas forcément la plus réaliste, mais qui est plus probable pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a 1 par ici, ici, on essaiera de négocier 2, quitte à ne plus avoir de 4, si on n'a pas assez de capital, ok, et on verra la confirmation pour trader 3, ok, moi je sais que visuellement, ça m'aide beaucoup à cadrer ma réflexion, de raisonner avec une cloche et un 2, 3, 4, peut-être que ça ne va pas vous parler du tout, et que vous, vous avez besoin, dans votre tête, de vous dire que c'est ça le bottom, d'accord, si vous êtes investisseur, vous vous en foutez, ce que vous voulez, c'est acheter des prix qui sont bons, et de la gestion de drawdown, ok, en tout cas, le fait que le S&P soit sur cette zone-là, et qui rebondisse, ça ne peut pas être, entre guillemets, délétère pour BTC, après si S&P va à 2000, à 3000, ou à 2800, c'est possible que BTC gange beaucoup plus, mais encore une fois, il n'y a pas de lien, le volume de BTC, c'est tellement ridicule par rapport au reste, qu'en fait, vous vous en foutez complètement, un fonds peut très bien considérer qu'on est sur la phase 1, voire 2, voire 3 de BTC, alors qu'on est à peine à 1 sur les indices, je sais que vous avez tendance à vouloir vous dire, c'est impossible d'avoir un BTC boule, si on a des actions verts, c'est effectivement, à mon avis, difficile, mais si BTC va vers 12000, 8000, ce sera un prix qui, je pense, sera très attractif, pour des gros portefeuilles, et donc tu peux avoir BTC, qui surperforme temporairement, les indices, quitte à stagner, après non-stop, pendant le temps que ça finisse, t'en sais rien en fait, là, vous créez des règles qui n'existent pas forcément, merde, c'est pas ça, hop, parce que là, qu'est-ce que tu vois, c'est que BTC, il est beaucoup plus bas, si tu ramènes tes graphes, grosso merdo, le bottom Covid, OK, BTC, il est déjà en train, de, qu'on dit, de retest, l'équivalent, entre guillemets, du bottom Covid, graphiquement, du S&P, tu vois, il faudrait qu'il aille à un peu plus bas, d'accord, jusqu'ici, OK, mais tu vois bien que ce high ici, les indices en ont fait un, et BTC, pas du tout, donc la corrélation, elle est pas, voilà, c'est exactement ça, tu cherches un prétexte, pour rentrer, mais en fait, tu n'as pas besoin de prétexte, et je sais très bien qu'on vous fait, qu'il y a plein de gens qui font des vidéos, pour expliquer des choses, machin, mais en fait, ce n'est que de la valeur d'actif, c'est tout, et quel prix est intéressant ou pas intéressant, cette zone, ce rebond là, il n'est pas surprenant, parce qu'on arrive sur le début d'une zone d'intérêt, d'accord, en raisonnement, en cloche, on est sur un 1, sur certains fonds, c'est le numéro 1, donc c'est pas étonnant qu'on ait un rebond, ça veut pas du tout dire que c'est le bottom, du tout, et honnêtement, je pense que ça ne l'est pas, mais encore une fois, on s'en fout de ce que je pense, qu'est-ce que te dit le graphique, c'est tout, ok, si tu trades du mensuel, si tu trades un investisseur mensuel, tu as peut-être un 1 qui est ici, si tu trades activement, on va dire le mensuel, c'est-à-dire avec des trades qui ressemblent à ça, par exemple, mais tu n'as rien qui te dit de longue pour le moment, rien, ok, on n'a que une structure qui est bare, la seule chose que tu peux voir, je vous laisse, je vous zoome, ok, je vous laisse regarder cette zone-là, je vais même faire ça, ah putain, ça marche pas, ok, raccourci de merde, training view, quoi ? ouais, elle est valide, voilà, je vous laisse regarder ça, donc c'est le S&P inversé, et je vous laisse regarder ça, qu'est-ce que vous voyez ? c'est le même comportement, on accélère, on comble, on accélère, on comble, on accélère, on comble, il n'y a pas réellement de dynamique bare qui existe, pour le moment, dans le sens où on ne décale jamais le prix à la baisse, au niveau des enchères, à la différence de ça, là en 2008, là on a décalé, plaf, 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 ok, là on a pris la liquidité sous ça, est-ce que ça, il fallait l'acheter ? Non, est-ce qu'ici, ah déjà, beaucoup mieux, d'accord, cette zone-là, beaucoup mieux, d'accord, donc là, pour le moment, ça baisse, je suis d'accord avec vous, enfin, je veux dire, même ma grand-mère, elle le voit, ça perd 30%, mais est-ce que l'order flow sur cette UT a l'air très bare ? Non, ok, c'est pour ça que, pour moi, on pourrait tout à fait venir retoucher le top Covid, voire aller un peu plus bas, si on continue de le faire avec ce style de mouvement, et bien, on pourrait trouver effectivement un bottom ici, et repartir. On n'est pas du tout, à l'heure actuelle, dans un crash de marché, on vous parle de récession, de trucs, parce qu'à cause des pourcentages, quand vous regardez le graphique, on n'est pas du tout sur quelque chose qui crash, ok, pas du tout. Là, on était sur quelque chose qui crash, ok, il n'y a pas d'overlap qui se crée, là, on a tenté, overlap, accélération, overlap, accélération, overlap, ok, et là, capitulation, voilà. Alors, peut-être qu'on va faire ça, j'en sais rien, mais, vous voyez bien que si vous êtes investisseur en mensuel, ici, vous n'avez rien qui vous dit, à ce moment-là, que vous pouvez acheter. Vous ne voyez pas de momentum archi-bare, mais vous n'avez rien qui vous dit d'acheter. Ça se règle par une capitulation, et ça rebondit. Et là, quand vous regardez ce segment-là, qu'est-ce que vous voyez ? L'absence d'overlap entre les candels. Momentum, boule. Regardez la différence. Euh, pardon. Vous voyez la différence ? On oscille, on oscille, on oscille, pouf, on décale le prix. Donc là, à partir de là, quand on recasse ça, vous pouvez vous dire, ok, là, on a peut-être largement bottom, ok, donc j'ai peut-être mes phases 3 et 4 qui sont là. Celle-là est un achat parfait. Mais ceux qui ont raisonné en courbe ont eu probablement un 1 ou un 2 là-dedans, dans cette candel-là, qui est la dernière baisse, accélération vraiment baissière, qui se fait retourner. Donc il y a probablement eu des achats en investissement là-dedans, probablement sous ce bottom-là, bon, qui est en, bon, entre guillemets, d'accord, c'est le contrat futur, avec un 2 qui est par là, donc un qui est là, un 2 qui est là, un 3 qui était là, et un 4 qui était probablement sur cette zone-là. Ok ? Mais là je vous parle d'investissement, pas de trading, de day trading au jour le jour. Donc voilà, tout basé sur une corrélation BTC-SNP, bon, voilà. Effectivement, ce serait plus facile pour le BTC, probablement de bottom, si les indices bottom aussi, je suis d'accord. Après, l'inverse n'est pas vrai. Par exemple, quand les indices ont dérouillé, la grosse majorité du temps, le BTC a dérouillé. Quand BTC a dérouillé, la quasi-totalité du temps, l'indice n'a pas bougé. D'accord ? Donc il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que le fait d'en enlever un ne provoque pas la réciprocité n'est pas vrai. Donc à partir du moment où la réciprocité n'est pas vraie, tu t'en fous en fait. Tous les jours, tu te réveilles, et tous les jours, le soleil se lève. Ok ? Mais si tu arrêtes de te réveiller, le soleil va quand même se lever. Donc tu n'as pas d'influence sur l'autre côté. La réciprocité n'est pas vraie. Donc en fait, tu t'en fiches. Ce qui est important, ce n'est pas la corrélation, c'est la causalité. Voilà. Et la causalité, tu ne l'as pas. Ok. On a le temps pour une dernière question, si vous voulez. Franchement, on peut vraiment moins que tous les autres. C'est ouf. Ben voilà, le graphe Matic. Donc là même, sur Matic, les achats qui ont été faits là, ils sont sortis. Les autres sont protégés, et les prochains niveaux d'achat sont ici. Un exchange en perp a recommandé. Ouais, FTX ! Alors ben, je t'avoue, je t'avoue que, moi ça fait un petit moment que je trade sur Compte Fury. Sur Compte Fury, je ne mettrai pas l'ongle de mon cinquième doigt, que c'est plus sécure que FTX. Par contre, l'avantage, c'est que tu vois, j'ai des shorts BTC depuis 3 mois, je crois, et je paye 0 fees. Et ça quand même, c'est cool. Ok. Que ça quand même, c'est cool. Et en plus, on peut y trade des actions, des conductives. Ouais, exactement, tu peux trade un peu tout, tu peux trade aussi les ETF. C'est assez utile. Moi j'aime bien. Ah oui, c'est ça. Donc tu peux trade les ETF, du S&P, machin et tout, ce qui est pas mal en fait. Ça te permet de t'exposer un peu sur tout. Comme tu as un levier qui n'est pas dégueulasse dessus, ça te permet de ne pas laisser, par exemple, quand tu as un levier de 1 pour 5, pour moi, ça veut dire que je ne peux laisser que 1 cinquième, enfin, quand tu as un levier de 20 fois, pour moi, ça veut dire que j'ai besoin de mettre que 1 cinquième de ma bankroll en fait. Dessus. Voilà. Ça me permet de ne pas exposer ma bankroll qui serait, entre guillemets, dormante sur ces actifs-là. Sinon, il y a KuCoin que j'utilise aussi. Mais pareil, je ne mettrai pas vraiment mes ongles en gage que c'est plus sûr que tout le reste. Sur les cryptos, globalement, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est la diversification sur un peu tous les exchanges. Et voilà. Mais ce n'est pas facile, je suis d'accord. On n'est pas très protégé sur ça. Ouais, exactement, il faut penser à Kasha ou de temps en temps. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, après ce n'est pas l'idéal. Moi, je préférais la plateforme FTX, très honnêtement. Après, est-ce que les fonds sont perdus ? Honnêtement, j'espère pas, parce que j'en ai dessus. Mais je sais pas. Pour moi, ça serait vraiment trop mauvaise pub pour Binance de niquer tout. Mais ils peuvent nous niquer d'une autre façon. Voilà. C'est tout bon ? Ouais. Non, on me dit dans l'oreille que Atom les nouveaux S&P 500. Tout à fait, exactement. Mais dans la phase baissière. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et le live, normalement, sera mis sur YouTube. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada